Musique Coucou c'est Sophie, bienvenue sur Je mange bien Si tu souhaites bénéficier de conseils en alimentation, en organisation, faire le plan de recettes à faire ou non avec tes enfants Je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner N'hésite pas également à activer la cloche de notification pour être tenu au courant quand une nouvelle vidéo est disponible Et aujourd'hui je voulais parler avec toi de la meilleure façon de consommer des fruits Mais avant ça je t'invite à télécharger gratuitement mon ebook les 5 clés pour des repas zen Et donc comme vous vous en doutez, il est important de consommer tous les jours des fruits et légumes Parce qu'en fait ils apportent toutes les vitamines, les minéraux et les antioxydants dont nous avons besoin Alors de quelle façon peut-on consommer les fruits ? Alors on peut les consommer tel quel, en brut, on peut les consommer sous forme de smoothie On peut les consommer aussi sous forme de jus Voilà, et donc quelle est la meilleure façon de les consommer, ces fruits ? Alors que ce soit le fruit entier ou le smoothie, en fait c'est la même chose parce qu'ils gardent tous les deux les fibres et les nutriments L'avantage avec le smoothie, c'est que vu que c'est réduit en bouillie, en fait ça facilite la digestion Et ça demande moins d'énergie au corps pour être digéré Un autre avantage du smoothie, c'est qu'on peut varier en fait Quand on mange par exemple un fruit, on mange un fruit et puis après on a forcément l'effet de satiété qui arrive Alors qu'avec un smoothie, on peut faire des mixes, on peut mélanger plusieurs sortes de fruits On peut même faire des mixes de fruits et de légumes Et même si on veut y rajouter des super aliments Tels que des graines de chia, de la spiruline Voilà, il y a plein de possibilités de la protéine de petits pois Enfin, on peut mettre vraiment ce qu'on veut Et du coup ça permet vraiment de combiner ces apports Et de combler nos besoins en vitamines De plus, les smoothies, ils peuvent faire office de repas Ça peut être une bonne alternative quand on n'a pas forcément le temps de cuisiner Quand on est seul à manger Et que voilà, les smoothies c'est rapide à préparer Et par contre, pour que ça constitue un vrai repas Il faut un bon équilibre protéines-lipides Un bon ratio protéines-lipides Voilà, c'est le seul truc Le seul petit inconvénient qu'on pourrait trouver au smoothie C'est que quand on le consomme Il faut vraiment prendre le temps de l'apprécier De le garder en bouche Parce qu'en fait, contrairement à la mastication Quand on mange un fruit Ça permet de libérer des enzymes Pour aider la digestion Et si on ne prend pas le temps d'apprécier On risque d'avoir des douleurs au ventre Donc vraiment prendre le temps d'apprécier Et de manger son smoothie Pour pouvoir libérer ces petits enzymes Pour aider à la digestion Comparons maintenant les smoothies et les jus Donc les jus de fruits frais Donc j'entends par jus de fruits frais Les jus que vous aurez fait maison Ou que vous aurez consommé tout de suite Après leur préparation Pas les jus achetés au commerce Qui eux sont pasteurisés Qui ont perdu pas mal de leurs vitamines Si vous voulez en savoir plus Dites-le moi Je peux vous faire une vidéo Sur les jus du commerce Donc comme je le disais tout à l'heure Les smoothies contiennent des fibres Et comme vous pouvez vous en douter Les jus eux n'en contiennent pas Car du coup pour réaliser un jus Il faut un extracteur de jus Et l'extracteur de jus En fait il va s'occuper de séparer les fibres Du jus du fruit Et donc pour la même quantité de fruits On aura deux fois plus de smoothies Que de jus en fait Voilà Et comme le rôle des fibres Est de ralentir la digestion Le fait qu'il n'y ait pas de fibres Dans le jus Et bien en fait on l'assimile plus rapidement Il est digéré en à peine 10 minutes Du coup le jus Du fait qu'il n'y ait pas les fibres Il aura un effet moins rassasiant C'est comme si vous buviez un verre d'eau L'erreur qu'on fait en général C'est qu'on consomme des jus de fruits très sucrés Et le problème c'est qu'ils contiennent Beaucoup de fructose Et du coup Et donc ce fructose Il va passer directement dans ton sang Et va faire Il va faire grimper ton insuline Ce qui n'est pas Ce qui n'est pas terrible Donc vraiment l'idéal pour les jus Ce serait de De boire des jus de légumes Ou alors faire des mixes Des mixes fruits et légumes Et les fruits Si vous pouvez les privilégier Plutôt dans les smoothies Et pour les fruits entrés L'avantage c'est qu'ils se conservent Ce qui se conservent plus longtemps Donc je vous conseille pour vos jus Vos smoothies De les consommer rapidement Après les avoir préparés Vous pouvez bien sûr Les conserver 24h au frigo Mais ils vont un petit peu s'oxyder Enfin la couleur va un petit peu Puis ils auraient un petit peu perdu Mais voilà Donc vous l'aurez compris Il n'y a pas une façon Qui soit meilleure que l'autre De consommer le fruit Ils sont juste différents Et ils demandent D'être consommés D'une certaine manière Voilà Donc je récapitule Les smoothies Par petites gorgées Là On prenez temps De les apprécier Vous pouvez faire Des smoothies de fruits Vous pouvez faire aussi Également des mixes Pour les jus Privilégier Les jus de légumes Vous pouvez faire aussi Des mixes fruits et légumes Les jus de légumes Ça peut être un bon moyen Si vous avez des enfants Qui sont un petit peu fâches Avec les légumes Pour leur en faire consommer Mais du coup Évitez de consommer Des jus Trop sucrés Et bien sûr N'oubliez pas de croquer Le plaisir de croquer Dans un bon fruit frais Voilà Et puis si ça vous intéresse Je pourrais vous partager Des recettes De jus De smoothies Voilà N'hésitez pas A me le faire savoir Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A me mettre Un petit pouce bleu Si ce n'est pas encore fait Abonnez-vous En cliquant Sur le petit bouton rouge S'abonner Pour télécharger le e-book Je vous mets le lien En barre de description En bas Et on se retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo A très vite Bye bye Sous-titres par Jérémy